Jaipur est un jeu de collection pour deux joueurs. Le but est de s'enrichir en troquant et en vendant des marchandises. Ah Jaipur, la capitale du Rajasthan, au commerce florissant. Dans Jaipur, les joueurs incarnent des marchands indiens qui tentent tout simplement de devenir le marchand attitré du Maharaja. La zone de jeu représente un marché. Elle est séparée en deux parties. D'un côté l'achat et de l'autre la vente. Chaque joueur commence avec cinq cartes. Les cartes peuvent représenter des marchandises ou des chameaux. Les chameaux ne restent jamais en main et servent essentiellement au troc. Lors de son tour, le joueur actif peut acheter ou vendre. Acheter consiste à prendre l'une des cinq cartes disponibles du marché, de récupérer tous les chameaux qui s'y trouvent ou d'échanger des marchandises contre autant de cartes. Lorsqu'il choisit de vendre, le joueur défausse des cartes de même couleur et prend autant de jetons de cette couleur. Le nombre de points que chaque jeton rapporte est directement inscrit dessus. Certaines marchandises sont plus rares et demandent d'en vendre au minimum deux. Les jetons sont classés par ordre descendant. Les plus rapides gagnent donc plus de points. S'il vend trois, quatre ou cinq marchandises, le joueur gagne un jeton bonus. Les points des jetons bonus sont notés à l'arrière et varient suivant le jeton. Jaipur se joue en deux manches gagnantes. La manche s'arrête lorsque deux piles sont vides ou lorsqu'il ne reste plus assez de cartes dans la pioche pour compléter le marché. Le joueur qui possède le plus de chameaux gagne cinq points supplémentaires. Celui qui a le plus de points prend un jeton excellence et le jeu est remis en place. Pour conclure, Jaipur est un jeu à deux équilibré qui demande au joueur de faire sans cesse des choix. Les marchandises rares se vendent cher, mais accumuler quatre ou cinq marchandises communes peut être plus intéressant. Il faut bien estimer quand troquer et quand vendre pour gagner plus de points que l'autre.